Alors, concernant la question du rapport vérité-temps, nous sommes, comme vous l'avez bien remarqué, dans une partie philosophique depuis plusieurs fois. Cette partie philosophique, à mon avis, on va la poursuivre encore deux, trois fois. Et puis, on reviendra à un statut de l'image. On aura trouvé du cinéma et de la philosophie. Pour le moment, on est dans cette histoire, enfin, qu'on a prise au niveau des Grecs et au niveau de Platon. Et qui est vraiment l'image indirecte du temps. Et tout le sous-entendu de ce que, là, on essaie de faire, c'est... Lorsque le temps est philosophiquement l'objet d'une image indirecte, et seulement d'une image indirecte, ça suppose une certaine conception de la vérité. Si l'image du temps subit des mutations, c'est évidemment le concept de vérité qui est ébranlé, qui subit de lui-même une mutation. Or, si je résume le point où on en est, et sur lequel il me semble qu'on a suffisamment insisté, je rappelle le schéma qu'on était arrivé à dégager avant... avant les vacances. Ce schéma, je voudrais qu'il soit très clair, puisque je considère que c'est la même chose qu'on peut s'adresser à des philosophes ou à des non-philosophes, ici. Ce n'est pas plus compliqué, par exemple, ceux qui s'intéressent davantage au cinéma, mais prenez-le comme des espèces aussi d'images à la lettre, au sens étymologique, des images cinématographiques. Ça va venir à dire quoi ? Ce premier stade que l'on étudiait et que l'on poursuivait sur Platon, ça va venir à dire, ben le temps, oui, reçoit sa définition fameuse, mesure ou nombre du mouvement. L'on voit bien que, lorsque l'on dit le temps, c'est le nombre ou la mesure du mouvement, c'est une image indirecte du temps, en tant qu'elle dérive du mouvement. une image indirecte du temps. Dès lors, en quoi consiste le mouvement ? Il ne faut pas que sa définition présuppose le temps. Eh bien, dans le schéma platonicien, encore une fois, le mouvement, c'est le mouvement d'extension. Ce qu'on appelle le mouvement local. C'est-à-dire, le mouvement qui consiste en ceci, qu'un objet, qu'un quelque chose, passe d'une position à une autre. C'est donc le mouvement comme quantité extensive. Vous me direz, c'est pas si simple chez Platon. Eh bien, oui, non, non, c'est jamais si simple chez personne. C'est dans le commentaire qu'on peut durcir les choses. Platon a même pas besoin de dire que le mouvement est une quantité extensive pour une raison très simple, c'est qu'il n'a pas l'idée d'une autre quantité. On dira s'il a l'idée d'une autre quantité, voire sans doute qu'il a l'idée d'une autre quantité. Il faudra qu'il y ait des changements et des ruptures avec Platon pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait l'idée d'une autre quantité. C'est-à-dire, il faudra que ce soit dégagé par d'autres chemins et que par un retour à Platon, on se dise « Ah mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà marché Platon ? » Car c'est par là que c'est très très difficile d'assigner pour chaque grand penseur ou pour chaque grand auteur ce qu'il y a de nouveau chez nous. En quoi consiste la nouveauté ? Quelles sont les nouveautés encore en puissance ? Quelles sont les nouveautés formelles, c'est-à-dire formellement présentées ? Tout ça, peser, l'art de peser les textes, qui est l'art du lecteur ou du commentateur, est très difficile parce que dans un texte, il y a toujours l'implicite, l'explicit, il y a toujours plusieurs niveaux politiques, c'est très très difficile. Mais je dis juste, bon, le mouvement c'est le passage d'une position à l'une autre. Ce qui implique quoi ? Ce qui implique que le monde est une configuration. Le temps, c'est le nombre ou la mesure du mouvement de quoi ? Du monde. Il s'agit du mouvement du monde. Le monde, c'est une configuration en quel sens ? En ce sens que le monde est inséparable de la répartition et la distribution des points privilégiés qui s'opèrent dans une matière. Qui s'opèrent, pas qui s'opèrent toute seule, mais que le fabricant du monde, le démurge, impose à une matière. Si bien que le monde se définit comme configuration, c'est-à-dire distribution des points privilégiés. Et cette distribution des points privilégiés dans le timet de Platon apparaît à l'issue d'opérations qui sont celles du démurge, du fabricant du monde, apparaît sous une forme extrêmement complexe mathématico-physique, géométrico-physique. fondée, si je dis les grandes directions, les grandes directions me semblant être une théorie géométrique des proportions extrêmement poussées. Donc on trouvera le développement purement géométrique dans un livre de la géométrie de Euclide qui va extrêmement loin, qui va constituer la grande théorie des proportions. Mais d'autre part aussi, il n'y a pas seulement la théorie des proportions qui permet de fixer les points privilégiés. Il y a aussi tout un jeu, et là j'insiste, tout un jeu des plans. Des plans les uns par rapport aux autres. Et on verra pourquoi j'ai tellement besoin d'insister là aujourd'hui, ce que j'avais parlé les autres fois, sur la notion de plan. Et en effet, ce sont les plans en fonction desquels s'organise le monde qui vont permettre, outre les proportions, qui vont permettre la détermination des points privilégiés. en quel sens, par exemple, toute cette astronomie qui commence par distinguer le plan de l'équateur et le plan de l'écliptique. Et, suivant les orientations des plans les uns par rapport aux autres, un plan peut être perpendiculaire à un autre plan, mais on verra l'importance de ça. Il peut être oblique par rapport à un autre plan. C'est cette configuration de plan qui va définir quoi ? Eh bien, le planisphère, le planétarium. Et, la distribution des points privilégiés sur ce planisphère. Une fois dit qu'un point privilégié est toujours sur un plan. Et là, j'insiste parce que tout ça, ça a tellement peu de soin qu'on va voir comment tout va être remis en question. Mais, dans le platonisme pur, il me semble que c'est ça. Le planétarium est en fait d'une organisation de plans relatifs les uns aux autres. Et c'est en fonction de cette organisation mutuelle réciproque des plans que se fait l'assignation des points privilégiés. Le plan de l'équateur, le plan de l'équipe, encore une fois, pour revenir. À la base, je tenais. C'est de l'astronomie d'utile. Dès lors, vous voyez que le mouvement, j'ai donc d'abord le monde. Je viens de définir le monde. Le mouvement, c'est une série de distinctions logiques. Chronologiquement, c'est donné en même temps. Le mouvement sort tout droit. Le mouvement, c'est le fraçage du monde ou d'un élément du monde d'un point privilégié à un autre. Dès lors, on comprend directement, en troisième temps, dans une déduction purement logique, le temps. Une fois dit que vous êtes en droit, mais encore pas le plus d'être en droit, une fois dit que vous êtes en droit, c'est définir le mouvement comme passage du monde ou d'un élément du monde, d'une position à une autre, d'une position privilégiée à une autre. Ce qui implique un planisphère. Encore une fois, ce qui implique des plans. Les points privilégiés n'existent que sur des plans. Un point privilégié implique un plan. Un plan peut comprendre plusieurs points privilégiés. Mais de toute manière, un point privilégié est sur un plan. Une fois que vous avez le monde ainsi défini comme son ensemble de plans organisés les uns par rapport aux autres. Le planisphère. Vous avez le mouvement. Position du monde, passage du monde lui-même d'un point à un autre, ou d'un élément de monde d'un point à un autre. Je dis d'un élément de monde puisqu'il y a toutes sortes de sphères, orientées suivant des plans différents. Qui vont être en mouvement. Et le temps, c'est le nombre du mouvement du monde. Ou la mesure du mouvement du monde. À savoir, une mesure, le passage d'un point privilégié à un autre. Jusque-là, supposons que ce soit clair. Ce qu'on a vu la dernière fois, c'est quoi? C'est un schéma, finalement, très simple. C'est que, eh bien, bien sûr, bien sûr que ça fait très bien, mais ça ne se passe pas si simplement. Parce que ce qu'on vient de dire, ça vaut d'autant plus qu'on s'éloigne de la Terre. Et des hommes. C'est-à-dire, plus on va vers le supralunaire. La Lune étant la planète la plus proche de la Terre. Plus on va vers les limites du monde, plus ce schéma fonctionne. Alors quoi physiquement et géométriquement? Plus on se rapproche de la Terre et des hommes, plus les accidents surviennent. C'est-à-dire, plus se présentent des anomalies de mouvement. Anomalies de mouvement signifiant quoi? Que le mouvement n'obéit plus aux règles que je pourrais appeler maintenant planimétriques. Aux rapports planimétriques, c'est-à-dire, aux rapports déterminés par la distribution des points privilégiés sur des plans assignables. Plus il échappe à des relations planimétriques. Déjà, la grande anomalie, c'est ça une anomalie du mouvement. Vous comprenez? Une fois dit qu'on vient de définir le mouvement comme précédent, c'est ça une anomalie. Et une des grandes anomalies du mouvement dans l'astronomie platonicienne, c'est déjà l'éclipse. L'éclipse au niveau de la Lune. Pourtant loin de la Terre. Et plus on se rapprochera de la Terre, c'est-à-dire, plus on est dans ce que Aristote appellera, c'est Aristote qui va plus loin, c'est des mots si beaux. Et le correspondant existait déjà chez Platon, plus on s'approche de la Terre, plus le mouvement va présenter d'anomalies. Donc ça veut dire quoi? Moins il va suivre les directions, les orientations, que lui fixait la distribution planétaire. des points privilégiés, sur des plans dont les rapports planimétriques, dont les rapports métriques, étaient particuliers de la Terre. Et tout notre thème a été celui-ci. Plus l'on s'approche de la Terre, plus le mouvement présente d'anomalies, et plus le mouvement présente d'anomalies, plus le temps, temps, il faut dire, apprendre de l'indépendance. Il tend à apprendre de l'indépendance, et c'est terrible. C'est terrible, pourquoi? Il tend, par exemple, il tend, il tend à devenir rectiligne, il tend à devenir uniforme. En d'autres termes, il s'abstrait du mouvement. Il s'abstrait du mouvement et des points privilégiés du mouvement. Il devient tant abstrait, valant pour lui-même. Mais, je disais la dernière fois, et c'est là-dessus qu'on terminait. s'il est abstrait, s'il devient tant abstrait, en tant qu'il s'abstrait du mouvement, en tant qu'il se met à valoir pour lui-même, il affirme aussi une réalité concrète d'un type tout à fait nouveau, puisque irréductible au mouvement conçu comme traçage par des points privilégiés. Ce qu'il affirme comme réalité concrète, en même temps qu'il s'abstrait du mouvement, c'est quoi? Il renverse les choses. C'est le mouvement qui devient abstrait, qui ne se rapporte plus qu'à une position quelconque, et non plus à des positions privilégiées. Et en ce sens, c'est le mouvement qui dépend du temps. C'est plus le temps qui dépend du mouvement. Seulement, au niveau platonicien et même aristotélicien, cela ne vaut qu'en vertu des anomalies du mouvement. C'est une situation fondamentalement anomale. C'est une anomale au centre de l'équipe. C'est-à-dire une situation irrégulière. Et c'est terrible pourquoi le temps se met à valoir pour lui-même. Il tend à renverser sa subordination au mouvement pour se subordonner à un autre type de mouvement. Mouvement purement rectiligne. Ce n'est plus le même temps. À la lettre, il faut reprendre à des suèdes de distance. Le prix de Hamlet. Le prix de Hamlet, c'est le temps sort de ses gonds. Le temps sort de ses gonds. Et bien, chez les Grecs, plus on se rapproche de la terre, déjà chez Platon. Plus il y a place pour Hamlet, c'est-à-dire pour Édith. Le temps sort de ses gonds. Et le drame d'Hamlet ou le drame d'Édith, ce n'est pas la misérable histoire du père et de la mère. C'est la grande histoire du temps qui sort de ses gonds. Et qu'est-ce que ça veut dire, le temps sort de ses gonds ? Il faut le prendre à la lettre. Les gonds, c'est quoi ? Les gonds, c'est ce autour de quoi tournent. Nos misérables portes sont imparfaites parce que ce ne sont que des moitiés de portes. Je veux dire, elles tournent à peine 180 degrés. La porte du monde, c'est-à-dire la porte comme monde ou le monde comme porte, c'est une porte tambour. C'est-à-dire une porte qui tourne, qui fait le tour complet de 360 degrés. Les gonds, la lettre, le texte anglais, je vous le rappelle, enfin, et toujours en faisant des réserves sur mon accent, «The time is out of joint » C'est-à-dire le temps qui sort de ses gonds. Ça ne doit pas. C'est pas poli. Si je m'attends par les gens pas de nez, ils ne riraient pas. Je le ferai mais je n'arrive pas à me rappeler de... Alors, le temps sort de ses joindres, le temps sort de ses gonds. Les gonds, donc, c'est le saut autour de moi, tournent à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire, la porte tourne? C'est-à-dire, elle passe d'un point privilégié à un autre. Le gond en latin, c'est quoi? C'est cardo. Le cardo, c'est ce autour de quoi tourne quelque chose, passant ainsi par des points dits cardinaux. C'est le planétarium. C'est le centre du planétarium. Le gond, le joint, c'est aussi le joint des plans. Vous avez un plan nord-sud, un plan est-ouest. Vous avez deux plans perpendiculaires. qui vont distribuer la porte en quatre cases. Et si vous l'étalez, vous avez un passage. par l'ouest, le nord, l'est, le sud. C'est ça, le gond. C'est ce autour de quoi tourne le planétarium ou le mobile en passant de telle manière qu'il passe par des points cardinaux, des positions privilégiées. Le temps sort de ses gondes. Le temps sort de ses gondes. Le temps sort de ses gondes. C'est quoi? La porte sort de ses gondes. Dès lors, c'est le mouvement qui dépend du temps, car le mouvement ne peut plus être rapporté qu'à des positions quelconques, qu'à la position quelconque du mobile. Quelle que soit la position du mobile, il n'y aura plus de moment privilégié. Il n'y aura plus de position privilégiée. Le temps sort de ses gondes, c'est Édipe, qui prend son chemin d'errance. La plus sémite des tragédies, je vous le disais, d'après le mot de Nietzsche, Édipe. Car Édipe prend son chemin d'errance, c'est-à-dire à la lettre, il prend la tangente. Il entre dans un temps qui est sorti de ses gondes, exactement comme Caïn. On recevait le signe de Caïn et il promet le chemin de l'errance, c'est-à-dire d'un temps sorti de ses gondes. Et là, c'est le mouvement qui dépend du temps, c'est la longue marche d'Édipe, la longue marche de Caïn qui dépend du temps. C'est le mouvement qui dépend du temps et pas l'inverse. Et je disais, comprenez. Mais que les Grecs le vivent, ça l'est vécu. Ben oui, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu sous quelle forme concrète ? Sous au moins deux formes très concrètes. Et c'est ma dernière récapitulation. Ils l'ont vécu dès le moment où la loi de la petite cité ne valait plus. La loi de la petite cité, c'est quoi ? C'est la juste rétribution de chacun. La juste rétribution de chacun, ou si vous préférez, la compensation des déséquilibres. La juste rétribution des peines, des fautes et des peines. L'un sort de son droit, il y aura un châtiment. Les vivants se paient les uns aux autres. Leur injustice suivant l'ordre du temps, c'est-à-dire suivant l'ordre du temps qui mesure un mouvement. Là, le mouvement passe par des positions privilégiées qui sont le rétablissement des équilibres, le rétablissement des équilibres, la compensation des déséquilibres. Et la compensation des déséquilibres, je vous disais, c'est déjà. Et c'est constamment le thème de l'histoire d'Hérodote. C'est le thème de toute l'éthique dans la petite cité. Et c'est le thème, comme on l'avait vu, c'est le thème économique des équivalences. Et comme Eric le racontait la dernière fois, si vous cherchez une formule de cette circulation, ou cette compensation du déséquilibre, qui fait que le mouvement restaure toujours l'équilibre, en passant par ces points privilégiés, où s'établissent les compensations, c'est la formule M-A-M. Où l'argent c'est le temps, et oui l'argent c'est le temps. De tout temps l'argent c'est le temps, et le temps c'est l'argent. Simplement il s'agit de savoir quel temps. Dans la formule M-A-M, marchandises, argent, marchandises. Le temps, c'est le nombre du mouvement. C'est-à-dire, c'est ce qui mesure l'échange des marchandises. En sens, c'est l'équivalent des marchandises. Il compense le déséquilibre des marchandises. Ou il instaure l'équilibre des marchandises. Le temps c'est l'argent, et l'argent c'est la mesure du mouvement des marchandises. Donc, au niveau de l'homme. Mais au niveau de l'homme justement. Ce schéma rencontre de plus en plus d'anomètes. Je disais, ce qui est mis en question c'est la juste rétribution des biens et des maux. La compensation des équilibres. Ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire, ben oui. Il n'y a plus de compensation. Aérodote succède du civil. L'histoire va être conçue comme un développement déjà linéaire. C'est-à-dire une succession d'états de déséquilibre qui ne peut plus être compensée. Une étrange violence est en train de balayer la petite cité de la vie. Ça ne peut plus se compenser. Et ce que hérite tout le monde très très bien, à la fin de la dernière fois, j'ai trouvé là son intervention une clarté quand même. Moi j'y arrive pas. c'est que chez Aristote, à l'économie de l'éthique du type MAM, se juxtaposait une économie d'une toute autre nature qui était comme l'effondrement de l'autre, même si elle se greffait sur l'autre. Elle était à la fois greffée sur la première et elle entraînait son effondrement. Et elle prenait comme formule AMA'. C'est-à-dire où la marchandise n'est plus qu'un intermédiaire entre l'argent. Et là où l'on voit bien, il n'y a plus du tout compensation des déséquilibres. Il y a au contraire. Production et accroissement d'un déséquilibre. En quel sens ? Il faut toujours que A' soit plus grand que A. En d'autres termes, l'argent produit de l'argent. L'argent produit de l'argent. C'est la crématistique qui met en cause toute la structure économique de la cité grecque. L'argent produit de l'argent. C'est le temps qui a pris son indépendance. C'est le temps qui ne mesure plus le mouvement des marchandises. C'est le temps qui a pris son indépendance. C'est le temps qui a pris son indépendance. C'est le temps qui a pris son indépendance. ou toujours à prime à seconde. Et dans trois sens. Si bien que c'est très bizarre, ce temps abstrait est aussi un temps. Au sein, dans le sein duquel, ne cesse de s'enfanter, de se créer quelque chose. de toujours nouveau, comme marqué par le mal, c'était la moindre des choses. Et ça se présentait bien ainsi. Et la juste rétribution des peines a disparu. C'est encore autant d'échilles que l'homme injuste recevait la rétribution de son injustice, c'est-à-dire qu'il y avait restauration de l'équilibre. Avec Édipe, il n'y a plus restauration de l'équilibre. Il n'y a plus restauration de l'équilibre qu'Édipe encore une fois prend. Ce chemin du temps où c'est le mouvement qui dépend du temps et du développement du temps. Ce temps abstrait et ce temps pourtant producteur. Il suit son chemin infini. On ne peut même pas dire qu'il est châtié. Il y a un vieux reste du châtiment. Il s'est aveuglé, il s'est crevé les yeux. Ça, ça fait partie de la vieille Grèce. Ça, c'est le côté chien. Parce que les choses ne se font jamais en une fois. Ça, c'est le type rétribution. Et voilà, c'est aveuglé, ça finit par là. Ça, c'est le vieux. C'est l'hommage de Sophroque à la vieille tragédie. Et en même temps, Sophroque ouvre la nouvelle tragédie. La rétribution n'a rien réglé. Il prend son chemin. Il s'en va. Il s'en va en exil. De même, il n'y aura pas de rétribution du meurtre de Cain. Cain recevra le signe que lui impose Dieu. Et ce signe sera au contraire le signe qui m'appelera que personne ne doit le toucher. Il doit continuer son temps. Et voilà comme temps devient une espèce de ligne continue. Il est à la fois la pure abstraction, puisque abstrait du moment, et la nouvelle réalité concrète. Donc, je résume tout en disant, oui, d'accord, le nombre et la mesure du mouvement, c'est une formule que nous ne pouvons commenter à la lettre. Et c'est ça le temps comme image indirecte. Mais attention, si vous demandez les grecs qui croyaient-ils là. Oui et non. C'est très compliqué. Oui et non. Plus on s'éloignait de la terre, plus on se rapprochait de la terre, plus le mouvement avait d'anomalies, et plus le temps sortait de ses gonds, c'est-à-dire prenait de l'indépendance par rapport au mouvement. C'était une remise en question totale du concept grec de vérité, mais cette remise en question totale du concept de vérité se faisait sous la lune. C'était le bon temps. La vérité était supralinaire. Et il m'a semblé qu'il pouvait être intéressant, là je ne le développe pas, mais je considère que c'est l'effet qu'on l'a fait, de considérer l'ensemble, si vous voulez, s'il y avait lieu, ce que je ne propose pas, la possibilité d'un exposé systématique de la philosophie d'Aristote, qui pourrait prendre à peu près l'ensemble de l'aristoténisme, je veux dire aussi bien sa physique, sa métaphysique, son économie, son éthique, etc., dans ce schéma. Car Aristote, beaucoup plus que Platon, a marqué ce mouvement par lequel, plus on se rapproche de la terre, plus les causes accidentelles, plus les anomalies de mouvement interviennent. Et comment dans ces anomalies de mouvement ? Point ! Un nouveau temps, qui ne peut plus être défini comme Aristote définissait le temps, à savoir le nombre ou la mesure du mouvement. Voilà où on en est. Il faut que ce soit l'intrigue à ça. Il faut que vous comprenez, il faudrait presque que là on fasse le mélange, le mélange vrai, c'est absolument comme si vous racontiez un film, c'est le film de science fiction, quoi. C'est comme ça que... Il faut que vous l'ayez bien dans les yeux tout ça, pas dans la mémoire, ce monde... Ce monde qui a... Et voilà. Et je dis... Et je dis, ben, du coup, je vais vous raconter quelque chose d'autre. Et qui se passe bien des siècles après. Et où c'est très compliqué, très compliqué de causer les différences, puisque... Bien des siècles après, à savoir, le troisième siècle après Jésus-Christ. Surgit un philosophe qui s'appelle Lopin. Après Jésus-Christ. Quoi qu'il n'est pas la moindre référence, sur Clopin, d'un événement qui aurait été Jésus-Christ. Et qui se produit dans l'Empire d'Aurien. C'est intéressant qu'on entre dans une atmosphère d'Aurien. Clopin, c'est une famille romaine, installée en Égypte. Il sera le fondateur de ce qu'on appelle le néo-platonisme. Il faut insister sur néo, puisque les platoniciens, il y en a eu tout le temps. Depuis Platon jusqu'à Plotin. Mais voilà que lui, il fait du néo-platonisme. C'est-à-dire une lazante. Et... C'était Plotin. Je ne vais pas vous dire. C'est ça que je voudrais essayer de vous dire. C'est extraordinaire. C'est un des plus grands philosophes d'histoire. Et c'est tellement étrange. Tellement étrange, seulement il faut, comme tous les grands philosophes, il faut le lire pas seulement avec votre intelligence, votre culture. Parce que si vous lisez avec votre culture, d'abord, les deux tiers d'entre vous ici, ne liront pas du tout. Je parle de tous ceux qui n'ont pas de formation philosophique. Alors que mon appel, le lire comme... comme vous pouvez lire un très grand poète. C'est pas un poète, c'est un philosophe. Le philosophe doit être traité de la même manière. Et vous devez les lire comme ça. Et vous devez ouvrir comme ça. Et vous devez voir si ça n'est pas quelque chose en fait. Et si on joue... Et si on joue... On peut toujours jouer à un jeu quelconque. Je vais vous dire... Imaginons le jeu. Toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir écrit ? Une page. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt si on cite un livre. Chacun de nous a peut-être une page qu'il aimerait avoir écrit. C'est l'âge d'idiot. Mais... Moi, c'est Plotin. C'est une page de Plotin. C'est très curieux. Alors que là, c'est... Pas un philosophe avec lequel je me sente des affinités... Et je vous la raconte, parce que tout de suite... C'est une page de Plotin qui dit ceci. Je ne vous la lis pas, parce que... Extrême. Parce que... Vous sentiez que ce que je suis en train de dire est tellement moins beau... Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il faut que vous alliez voir. Il dit... Eh bien, je vais vous dire, moi... Tout est contemplation. Tout est contemplation. Et quand je dis que tout est contemplation... J'entends que... La nature elle-même. Les rochers et les bêtes sont contemplation. Un rocher est une contemplation. Un animal est une contemplation. C'est ça. On se sent très bien. Tout est contemplation. Les rochers et les ruisseaux. Et l'animal qui vient boire dans le ruisseau. Et il termine... Le texte est un second page. Il termine en disant... Et on me dira... Et on me dira... Dire que tout est contemplation, c'est une plaisanterie. Et je réponds... Oui. Mais peut-être la plaisanterie est une contemplation. Le texte splendide, splendide. On verra qu'il y a dans plein 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 des textes... Aussi splendide. Ils abondent les textes de cette peinture. Et je voudrais que vous compreniez que... Là... Quelque chose est en train de se faire entendre... Qui ne vient plus de la Grèce. Et pourtant on n'aura pas de peine... A prendre chaque notion de Plotin... Et à trouver l'équivalent chez Platon. Mais la différence est encore plus grande... Que si... On ne retrouve aucune notion. Chaque notion de Plotin... On la trouve déjà chez Platon. Mais elles subissent... Un déplacement. Une transformation. Un changement radical. Tel que... Si on n'est pas son coeur. Si on ne lit qu'avec les yeux de l'intellect. On ne peut pas rien comprendre. Rien comprendre de Plotin. Et c'est vrai que tous les philosophes. C'est vrai que tous les philosophes. Encore une fois... C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Si vous ne vous joignez pas des affects. Et des percepts. Qu'est-ce qui nous fait voir de nouveau ? Qu'est-ce qui nous fait éprouver de nouveau ? Vous ne pouvez pas saisir les concepts. Vous ne pouvez pas saisir les concepts. Parce qu'à son retour, on vient au même. De toute façon là, vous vous retrouvez commentateur de philosophie. Et vous expliquez que... Ah oui ! Que tel texte de Plotin a sa source dans Platon. Dans la source en centre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors ? Qu'est-ce qui se passe avec Plotin ? Qu'est-ce que c'est s'il y avait une révolution de Plotin ? Je dis premier point. Premier point là, il n'y a pas de problème. Ça va aller vite. Premier point, c'est le cri de Plotin. Non. Le temps ne peut pas être défini comme le nombre ou la mesure du mouvement du monde. Voilà que nous est promise une nouvelle conception du temps. L'œuvre de Plotin n'a jamais été publiée par Luce. Ni même écrite par Luce. C'est comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et même avant. Ce sont des notes prises par des disciples. C'est à la lettre des notes de cours. Prises par des disciples. Alors évidemment, ça dépend des disciples. Et ce disciple, je trouve, il a eu la bonne idée. Il les a organisés en neuvaines. C'est-à-dire en groupe de neuf leçons. Et il a fait six parties. Une fois six, cinquante-quatre. Cinquante-quatre leçons. Cinquante-quatre leçons. Et quelles leçons. Neuvennes. Je trouve le titre... C'était le vieux titre en français. On disait toujours les Neuvennes de Plotin. C'est bien plus joli. Maintenant, on dit, restaurons le terme grec. L'œuvre de Plotin. On l'appelle les Énéades. Énéades voulant dire Homènes. En grecque. Énéades veut dire Neuvennes. Bon. Il y a six Énéades. C'est-à-dire six groupes de neuf leçons. Celle à laquelle je me réfère, c'est... La troisième énéade. Chapitre huit. Il y aura sept. Trois sept. Trois sept. Trois sept. Le chapitre sur l'éternité et le temps. Et là, il y a deux thèmes. Un thème négatif et un thème positif. Le thème négatif, c'est... Pourquoi le temps ne peut pas être défini comme la mesure du mouvement du monde? Ni même comme la mesure du mouvement. Ou le nombre du mouvement. Et là, je résume, je résume, j'en tire ce dont nous avons besoin justement. À savoir, de deux choses l'une. Je dis ça souvent. Deux choses l'une. Et puis ça se ramifie tout le temps. De nouvelles choses. De deux choses l'une. Ou bien vous définissez le temps comme le nombre du mouvement. Très bien. Allez-y. Et donc, le temps est par rapport au mouvement comme le nombre par rapport à quelque chose. à quoi le nombre s'applique. Vous dites, par exemple, dix chevaux. Dix chevaux. Mais vous pourriez dire aussi dix lapins. Il est bien connu que le nombre a une nature indépendante. De ce qu'il compte. Dès lors, si vous définissez le temps comme le nombre du mouvement, loin d'assurer sa subordination au mouvement, vous allez être forcé de dire quelle est la nature de ce nombre. C'est-à-dire quelle est la nature du temps. Vous n'avez pas fait un pas. Vous avez prétendu donner la nature du temps en disant c'est le nombre du mouvement, mais vous êtes en pleine contradiction. Puisque le nombre est indépendant de ce qu'il compte, donc il y a une nature du nombre que vous n'avez pas vu. La nature de dix, ce n'est pas chevaux. Puisque c'est aussi bien lapins, c'est aussi bien doigts, c'est aussi bien tout qui va parmi. Bon, c'est simple, mais c'est bien que c'est très satisfaisant. Ou bien alors vous le définissez mesure du mouvement. Si vous définissez le temps non plus comme le nombre du mouvement, mais comme la mesure du mouvement, vous voulez dire que, contrairement au nombre, c'est une mesure attachée à ce qu'elle mesure et qui est spécifique à ce qu'elle mesure. En effet, si je parle du mètre comme du mesure, le mètre est inséparable de ce qui est mesurable en mètre. Vous n'allez pas mesurer en mètre la distance de la Terre au Soleil. Vous, vous n'allez pas mesurer en mètre le poids de quelque chose. Ce n'est pas une mesure. Donc, si vous dites, le temps c'est la mesure du mouvement, vous dites autre chose que ce que vous dites, c'est le nombre du mouvement. Si vous dites, c'est la mesure du mouvement, vous remarquez qu'il y a réciprocité du mouvement mesuré et de la mesure. À ce moment-là, c'est aussi bien le mouvement qui mesure le temps que le temps qui mesure le mouvement. Ça ne va pas mieux. Donc, le temps, en fait, n'est ni mesure ni nombre du mouvement. Il faut ajouter, entre par exemple, du monde. Il n'est ni le nombre du mouvement du monde, ni la mesure du mouvement du monde. Pourquoi ? Il faut ajouter monde, puisqu'on a vu que la définition, l'image indirecte du temps, d'après laquelle le temps, c'est la mesure ou le nombre du mouvement, renvoie au mouvement de monde, c'est-à-dire au planétarium, à une configuration qui fixe les points privilégiés par lesquels le mobile parle. Et bien, vous voyez, là, ça devient très très important, si l'on met ça dessus, voilà, parce que le temps est en train de nous vacciner. En nous disant, le temps ne peut pas être ni le nombre ni la mesure du mouvement, il veut nous dire, le temps n'est pas indépendant du monde. Là, ça devient plus, ça devient plus fort. Le temps n'est pas indépendant du monde. Il ajoute, alors, je parle latin, la ratio c'est commode, uniquement la ratio c'est commode, les latins distinguent deux raisons. L'une dit ratio, ratio, ratio cognoscendi, ou raison de connaître, et ratio essendi, raison d'être. Et bien, il nous dit, le mouvement, c'est-à-dire le mouvement de monde, c'est bien la raison du temps. Alors, il a l'air de donner raison au vieux grec, c'est-à-dire la raison du temps. Mais attention, ils sont fondés sur un point, c'est seulement la raison de connaître le temps. C'est la ratio cognoscendi du temps. Vous ne connaîtriez pas le temps s'il n'y avait le mouvement de monde. En revanche, le mouvement de monde n'est pas la raison d'être du temps. Le monde en son mouvement est la raison sous laquelle nous connaissons le temps. Elle est ce qui nous fait connaître le temps. Encore faut-il étudier du temps. Ce n'est pas la raison d'être du temps. Ah, ce n'est pas la raison d'être du temps. Mais alors, qu'est-ce que ça va être la raison d'être du temps? La raison d'être du temps. Vous n'avez plus le choix. C'est aussi là-dessus que j'essaie toujours d'attirer votre attention. Que la philosophie, elle est faite de ces alternances d'inspiration et de ne plus avoir le choix. On n'est pas inspiré tout le temps. Ça irait très mal s'il n'y avait pas autre chose. Et presque le plus inspiré des deux moments, c'est le second. C'est celui où on n'a plus d'inspiration. On a une inspiration. Ça arrive une fois de temps en temps. Ce qui est important, c'est de s'en servir. Ça veut dire quoi? Vous êtes inspiré. C'est pour ça que quand vous êtes inspiré, il faut le noter tout de suite. Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Vous êtes inspiré, mais... Alors, vous êtes triste. Vous êtes mélancolique et malheureuse. Vous êtes inspiré et puis voilà. Et puis, vous ne l'êtes plus. L'art du bonheur, c'est être inspiré suffisamment pour, bon gré, mal gré, pousser l'inspiration jusqu'à un moment où vous n'avez plus le choix. Supposons que l'inspiration se soit montée, la chose la plus fatigante du monde. Il faut la pousser. Pas très haut de moi. Il ne faut pas aller très haut. Il faut la pousser jusqu'au point où il y a une descente virtuelle. Si vous la pousser pas jusqu'au point où il y a une descente virtuelle, vous n'avez plus votre inspiration. Il faut que l'inspiration vous mène au moment où vous n'avez plus le choix. C'est-à-dire... Vous vous faites descendre. Vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez plus dire autre chose que ce que vous allez dire. Après l'inspiration vient la nécessité. Après l'inspiration vient le destin. Il y a le destin pour les inspiristes, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. C'est... On est entraîné par la porte. Et bien Plopin, il est entraîné par la porte. Si le monde ne peut être que la ratio cognoscindie du temps, il faut que le temps ait une ratio essendie, une raison d'être, qui ne soit pas le monde ni le mouvement du monde. Le mouvement du monde et le monde ne nous donne que la raison sous laquelle nous connaissons le temps. Alors... Mme Mathieu est un militant alors, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus le monde. Qu'est-ce que c'est? Réponse. Il est Plopin. Plopin. Il n'y a pas de choix d'affoler. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Vous me direz, si j'ai le choix, peut-être que nous, on a le choix. Du temps de Plopin, il n'y a pas de choix. En gros, on voit bien. Si ce n'est pas le monde, c'est l'âme. Quelle manque elle est différente. Où ça va nous mener, ça? On n'en fait rien. Ça alors, c'est la descente à tombeau. La descente au tombeau. Où ça va nous mener? On ne peut pas le savoir. Il nous faudra à nouveau une nouvelle inspiration, peut-être. Pour savoir où ça va nous mener. Il va falloir regrimper. Mais là, je n'ai pas le choix. Le temps. Rapporté à sa ratio essendie. C'est l'âme, la ratio essendie du temps. Vous me direz, il n'y a pas de choix de faire tant mieux que ce soit le monde ou l'âme. Que ça peut faire, finalement. Outre que c'est une pareille idée de la plateforme. Il faut la considérer. Qu'est-ce que ça peut faire? A première vue, rien. Très peu. Pourquoi? Parce que à première vue, je souligne à première vue, Platon l'avait déjà dit. Que la raison du mouvement et du temps, c'était l'âme aussi bien que le monde. Bien plus, Platon avait une raison pour le dire. C'est que selon lui, le monde n'était pas séparable d'une âme du monde. Donc, si je prends à la lettre la formule Platonienne, dans ce chapitre temps et l'éternité. La formule, le temps, c'est la dépendance de l'âme. Je dirais en toute conscience, il met l'accent sur un autre aspect de Platon, mais à ce fait qu'il était déjà là chez Platon. Puisque lorsque Platon disait « La ratio est scindie du mouvement et du temps, c'est le monde », il entendait aussi bien « l'âme du monde ». Bon, d'accord. Et c'est pour ça sûrement que Platon est dit « Néo-Platonicien ». Seulement voilà. Lorsqu'il faut attendre le troisième siècle après Jésus-Christ, pour que Platon dise « Le temps, c'est une dépendance de l'âme, et non pas une dépendance du monde ». Quand ils disent « et non pas », ça veut dire évidemment que il n'y a plus l'harmonie spontanée de l'âme et du monde telle qu'elle était chez Platon. Et que donc, pour Platon, il y a une véritable alternative. Et que dire chez Platon, dire « Le temps découle du monde » ou dire « Le temps découle de l'âme », c'était à la limite une seule et même proposition. Chez Platon, la nouveauté est celle-ci, c'est que pour lui, il se fait de l'âme une conception telle que dire « Le temps dépend de l'âme » va vouloir dire quelque chose d'absolument différent et sans rapport avec le temps dépend du monde. Par là, au moment même où Platon semble reprendre du Platon, il en change complètement. Il donne un. C'est pire que si, il s'opposait. Et c'est la manière la plus modeste de procéder, vous savez, c'est toujours comme ça. Il ne faut jamais s'opposer. Il faut faire son boulot. Il faut faire son boulot. Il faut souhaiter que ce travail fait ait tout changé. Sinon, mais on n'a pas à annoncer d'avance. On n'a pas à dire d'avance. On n'a pas à dire d'avance. Vous allez voir ça. C'est formidable. C'est nouveau. Ce que je vous dis généralement, ce n'est pas très nouveau. Mais les autres, ils opèrent comme des taupes. Ceux qui apportent vraiment du nouveau, c'est toujours la taupe. Ils n'ont pas tellement l'air d'apporter du nouveau et en même temps. C'est très curieux. C'est stupéfiant. Donc, je retiens juste, pour le moment, ça a beau avoir l'air de reprendre des termes platoniciens, c'est en rupture. Et on peut s'attendre à une rupture absolue de l'opin avec l'art. Et cette rupture se manifeste sous cette forme toute simple. Le temps est indépendant de l'âme. Ah bon ? Mais alors, encore une fois, il faudrait montrer en quoi c'est absolument différent. De Platon au point que Platon ne pouvait même pas concevoir. Et c'est normal d'apprendre cette puissance. On ne pouvait absolument pas concevoir ce que Platon est en train de nous dire. Nous non plus pour le moment. On ne le conçoit pas. On sent juste, on peut le dur. Ah ben oui, il y a peut-être quelque chose là-bas. C'est une grande conversion quoi. La conversion platinienne. Remarquez, là je m'avance un peu. C'est encore une image indirecte du temps. Cette fois-ci, on nous dira que le temps est relatif au mouvement de l'âme. D'accord. Mais voilà. Le mouvement de l'âme, là aussi, le mouvement de l'âme, ça peut être chez Platon. Ça pouvait déjà exister chez Platon, le mouvement de l'âme. Mais le mouvement de l'âme, c'était finalement le même que le mouvement de monde. Tandis que, lorsque chez Platon, le temps dépendra d'un mouvement de l'âme. Ce mouvement de l'âme sera absolument nouveau. Il sera un type de mouvement dont, là, je ne vois pas chez Platon même la moindre approximation. Un type de mouvement, tout à fait. Bien. Donc, ça nous fait du travail, là. Comment ils iront ? Comment ils iront tout en gardant les mêmes mots, les mêmes... Ouais. Il y a eu une conversion. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau des mots. Il peut garder les mots, le monde, l'âme, etc. Et tout a changé pendant. Ben, ce qui a changé, il faudrait voir, là. Voilà, moi, ce que je veux dire. Je veux dire, finalement, l'essentiel chez Platon, c'est l'idée d'une configuration. C'est l'idée d'une configuration. Et ce que Platon appelle une forme, c'est précisément une configuration. Ce qui compte, c'est une configuration. Qu'est-ce que c'est une configuration ? C'est-à-dire une forme. Et chez Aristote, il concevra la forme d'une manière différente de Platon, mais c'est encore une configuration. Je dirais, là, je peux le dire, en fonction de nos analyses précédentes, une configuration, c'est une distribution. Une distribution réglée, c'est-à-dire déterminée par des lois. Une distribution réglée de points ou de positions privilégiées. Les points ou positions privilégiées sont comme autant de division ou de subdivision. La forme et la configuration, qui correspondent à une distribution réglée de points et positions privilégiées. Les points et positions privilégiées sont donc les divisions et subdivisions de la forme. La forme est donc non seulement géométrico-physique, elle est également organique. Au sens où, par exemple, jambe, cuisse, torse, cou, tête, sont les subdivisions organiques de la forme humaine. Les divisions organiques de la forme humaine. Dès lors, la forme, définie comme configuration, implique bien le mouvement. Le mouvement, c'est le passage d'une position privilégiée à une autre. Le passage d'un point remarquable à une autre. Et par et dans le mouvement, c'est la forme comme configuration qui se subdivise, tout comme les subdivisions se rassemblent et se recueillent dans la forme. Le temps sera une dépendance de la forme en tant qu'il sera le nombre ou la mesure de chaque mouvement. Or, si vous définissez la forme par la configuration, j'insiste que dès lors, il y a une notion qui prend une importance fondamentale, et c'est une confirmation de tout ce qu'on vient de voir, c'est la notion de plan. Est-ce que ça veut dire que la configuration est plane ? C'est les planitudes. Là, il faut savoir oui ou non. Ça dépend de ce que vous entendez par plane. Vous pouvez entendre par plane monoplane. À coup sûr, non. La configuration ou la forme platonicienne n'est pas monoplane. Pourquoi ? J'y resterai tellement peu grec. J'y resterai tellement peu grec. J'y resterai tellement contre le génie des Grecs. Pourquoi que ça irait contre le génie des Grecs ? Parce que c'était déjà pris. L'idée que l'idée d'un monde plan, monoplane, c'était la grande idée égyptienne. Mais c'est forcé. Et c'est l'idée de planification au désert. C'est l'idée égyptienne. C'était la pensée égyptienne. C'était l'art égyptien. Que l'on peut formuler sous quelle forme ? La forme et le fond sont sur le même plan. La forme et le fond sont sur le même plan. Il n'y a qu'un plan qui est le plan frontal. C'était l'idée de la vie égyptienne. Vous voulez dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut importe. C'est important. Comme ça. Comme ça. Du coup, quand il pensait, qu'il pensait dans la planitude. quand il faisait de l'art, c'était du parolier. La forme et le fond étaient monoplan. séparés par le contour. C'était le contour plan qui distinguait la forme et le fond tout en les rapportant l'un à l'autre sur le même plan. Qu'est-ce que ça va être les Grecs ? Quelle est la différence fondamentale des Grecs avec les Égyptiens ? Bon, ça a été dit, mais... Ça a été dit, ça a été très bien dit, mais il faut le dire à notre manière. Les Grecs, ils découvrent la multiplicité des plans. Ça veut dire quoi ? Surtout pas la multiplicité des plans au sens où il y aurait un avant-plan, un second plan, un troisième plan plus un parallèle. Car l'idée de plan parallèle va découler de la découverte grecque. C'est pas le principe de la découverte grecque. La grande découverte grecque, c'est qu'il y a des plans orientés différemment. Et qui sont dans des rapports d'intersection. Il peut y avoir un plan perpendiculaire à un autre plan. Ou bien un plan oblique à un autre plan. C'est ça. Qu'est-ce que ça donne, l'idée d'un plan perpendiculaire à un autre plan ? Les critiques d'art, l'on dit très souvent, toute la différence entre l'art grecque et l'art égyptien, à savoir, l'art grecque se fait dans un cube. C'est la découverte du cube. C'est la découverte du cube. Le cube, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Il y a une pluralité de plans. C'est la découverte du cube. C'est la découverte du cube. C'est la découverte du cube. Il y a un plan. Il y a un surgissement d'un avant-plan. Et par rapport à l'avant-plan, se disposeront des plans d'intersection, soit perpendiculaires à l'avant-plan, soit obliques par rapport à l'avant-plan. En d'autres termes, la forme, c'est une configuration volumineuse. Ils découvrent le cube. Leur sculpture est cubique. Nous en revions même dire, ils découvrent la sphère. Dans des pages très brillantes, Rigel, commentateur autrichien, disait, qu'est-ce que les Égyptiens n'ont pas cessé de faire ? Cacher le cube. Cacher le cube. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour cacher le cube ? La pyramide. La petite chambre funéraire est un cube, mais on l'annuera. Par les faces planes de la pyramide. Bon. La libération du cube, c'est le grec. Ça vaut pour l'art comme pour la philosophie. C'est une philosophie cubique comme c'est un art cubique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire uniquement multiplicité de plans en intersection les uns avec les autres. C'est le planétarium. C'est ça, planétarium. Voilà ce que veut dire configuration, ce platon. Et voilà pourquoi la forme platonicienne est une confidération. J'insiste sur le préfixe, confidération. Ça veut dire la concurrence. Concourrence des plans. Vous voyez que je peux dire, alors, ça se complique, je peux dire, pour les grecs, quitte à ce que ces formules ne soient pas trop générales, pour les grecs, tout est plan. Tout est plan. Seulement, ce n'est pas du tout comme chez les Égyptiens. Tout est plan, signifiant chez les grecs, que tous les points remarquables, toutes les positions privilégiées d'une configuration sont nécessairement sur un plan. Mais pas le même. La configuration est un problème. Il y aura des points privilégiés sur l'avant-plan. Et puis il y aura des points privilégiés sur le plan perpendiculaire à l'avant-plan. Ou sur le plan oblique, c'est bien plus compliqué. Je reviens toujours, plan de l'équateur, plan de l'écliptique, c'est le planétario. Toute position privilégiée est sur un plan. Oui, mais nous ne sommes pas des Égyptiens. Car nous, nous avons plusieurs plans. Nous pouvons donc établir des intersections entre plans. Nous faisons naître la sculpture au volume. Et le sculpteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il taille sa figure, c'est-à-dire qu'il constitue une configuration en faisant varier l'orientation des plans de taille d'après des rêves bien déterminés, suivant l'œuvre à obtenir. Le démiurge est un sculpteur, chez Platon. C'est-à-dire qu'il travaille en volume. Le planétarion est un volume. Il implique ces intersections de plans dont les uns sont perpendiculaires aux autres ou obliques par rapport aux autres. En cérumement important, ça. Ce que les Égyptiens cachaient va devenir au contraire la forme même du temple grec. Le temple grec va remplacer la pyramide des Égyptiens. Ça va être le triomphe du cube. Ça va être le triomphe de l'intersection de plans. Le planétarium est un multi-plan. Encore une fois, la configuration platonicienne, vous comprenez la forme ou la configuration platonicienne, c'est l'ensemble des rapports planimétriques. Je peux reprendre la formule de tout à l'heure qui s'est enrichie entre temps. Ce sont des rapports planimétriques entre positions privilégiées. planimétriques, vous l'entendez. Les rapports entre les différents plans auxquels appartiennent respectivement les positions privilégiées et considérées. Et la sculpture grecque est connue pour être un véritable planétarium, à savoir les règles de proportion géométrique et les règles de rapport planimétrique entre les différents plans qui engagent la figure. Et ça va être tout un système d'harmonie, c'est-à-dire de proportions euclidiennes qui vont non pas être appliquées, mais qui vont ressurgir de la statuaire comme il ressurgissait l'astronome. Donc, lorsque je disais la forme, c'est une configuration, comprenez que ça était beaucoup plus compliqué que ça m'a l'air. Puisqu'encore une fois, la configuration, je peux maintenant la définir comme la distribution des positions privilégiées ou des points remarquables sur des plans différents qui entrent dans des rapports planimétriques déterminables. Déterminables par les règles de proportion. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que l'image n'est plus plate. J'ai acquis mon volume, mais je l'ai acquis comment ? Oh, mais c'est curieux, hein ? Il y a ce pot là, là. C'est ça qui doit... Oh, vous voyez ? Vous voyez ? Non, c'est pas vrai. Bon. Ça, j'avais déjà des endroits qui avaient la merveille et l'hystème qui allaient sortir le barolien, le monoclon, qui allaient sortir les vagues le plus complexe et la durabilité. Les vrais. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est là. L'avant blanc. Vous voyez aussi la différence avec l'Égypte. C'est que dès que j'ai posé en effet, un plan plus léger, un plan plus un. Il ne peut pas se comprendre avec le fond. Il n'y a plus de fond. Les ellipsiens, ils nous ont amené un fond qui était court. plan, coplan, coplan, à la figure, à la forme. C'est vrai. Il faudrait aller là. Il faudrait aller là. Il y a plus de fond. Il vous flanque un plan qui est devenu un avant-plan. Pourquoi ? Parce que ça fait un plan. Il n'y a que des plans. Il y a un plan. C'est perpendiculaire. Vous avez des plans obliques. Vous aurez des plans parallèles et vous aurez tout ce que vous voulez. Ça vous donnera le tube. Il n'y a plus de fond, c'est-à-dire. Il y a pourtant une profondeur qui est un avant-plan et qui est un meilleur plan. C'est là qu'il faut faire attention. est-ce qu'il y a une profondeur ? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nietzsche, mais il veut dire tout un peu autre chose. Alors, il dit dans une phrase splendide, comme les grètes, il manque la profondeur. Et voilà la lettre. Ils ont le tube, ils n'ont pas de profondeur. C'est bien autre chose la profondeur. Ou bien ils diront notre profondeur, c'est celle du tube, mais qu'est-ce que c'est que la profondeur ? Vous comprenez la profondeur qui nous décide si on se décide si on peut faire en tout cas. C'est bien le tube. Qu'est-ce qu'ils ont ? Mettons que l'avant-plan est comme le surgissement de la figure chez les grètes qui se détermine avec l'avant-plan puisque les autres plans vont être éclatifs par rapport à lui. L'avant-plan, c'est ce à quoi les autres plans sont ou bien perpendiculaires ou bien obliques ou bien parallèles. Vous l'avez donc, puisque les égyptiens n'auraient après je dirais avant-plan c'est la première détermination. Une fois que vous l'avez comme première détermination donc vous n'avez plus le monde égyptien puisqu'il y a rupture avec le fond. Vous vous disiez mais il n'y a plus de fond. Ben oui, il y a rupture avec le fond. Il y a un avant-plan qui vous permet de définir d'autres plans les autres plans c'est ceux qui sont ou parallèles ou perpendiculaires ou obliques à l'avant-plan. ça vous donne le cube ça vous donne la sphère est-ce qu'il y a une profondeur ? je ne sais pas. S'il y a une profondeur il est réduit à un plan. Donc là je dirais la profondeur c'est le plan perpendiculaire à l'avant-plan. vous voyez dans ma figure il faut une hauteur parce que ma figure est en deux dimensions mais en fait c'est ça qui va plus enverser c'est ça c'est un angle droit. Vous voyez si j'ai là mon avant-plan mon plan perpendiculaire c'est ceci. je dirais bon vous voyez vous comprenez il faut bien comprendre ça. Alors une médiane je dirais d'accord mais si c'est la forme puisque la forme c'est une configuration tout sera toujours sur un plan pas sur le même encore une fois ils ne sont pas égyptiens ils ne sont plus égyptiens tout ne sera pas sur le même plan mais tout sera sur un plan dont le rapport sera déterminable avec l'avant-plan en d'autres termes la profondeur ne sera pas un plan en d'autres termes qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont emprisonné la profondeur la profondeur c'est quelque chose de tellement dangereux qu'ils l'ont emprisonné dans leur combat et ça va bien ça va avoir des conséquences énormes ils en ont fait une dimension de la forme du profond ils ont fait une dimension de la forme évidemment qu'ils font une géométrie dans l'espace mais la troisième dimension c'est quoi ? La troisième dimension elle est homogène aux autres dimensions et pourquoi la troisième dimension elle est homogène aux autres dimensions ? parce que elle se définit par un plan elle se définit par un plan perpendiculaire à l'avant-plan voilà ce qu'ils ont le monde par là ils sont apolliniens Nietzsche ne le présente pas comme ça on peut le présenter tout le temps à la différence entre l'homme Dionysos ils sont apolliniens mais comme dit Nietzsche Dionysos elle gronde la profondeur elle n'est pas contente de s'être emprisonnée dans le cube elle gronde c'est le grondement Dionysiaque mais enfin le cube flotte là-dessus le cube flotte il a emprisonné la profondeur emprisonné la profondeur ça veut dire l'arrivée un plan j'en voudrais une confirmation philosophique c'est évident dans la sculpture dans la sculpture c'est évident pourquoi ? car la sculpture grecque comme Wehringer l'a montré de manière définitive la sculpture grecque c'est le primaire d'abord le plan c'est le primaire d'abord c'est le primaire d'abord en effet tout s'organise en fonction de l'avant-plan et les autres plans sont déterminés dans leur rapport harmonique avec l'avant-plan et c'est la grande rupture c'est que la structure existe mais alors comprenez parlons philosophie maintenant qu'est-ce que ça veut dire faire de la philosophie pour Platon c'est pas difficile faire de la philosophie c'est diviser les choses d'après des temps c'est faire des divisions c'est faire des divisions qui ont pour règles des conseils plus décidés comment une chose se divise c'est ça faire de la philosophie c'est pour ça que Platon il emploie tout le temps la métaphore du charcutier du boucher il dit c'est comme la boucherie il s'agit de trouver les articulations ah les articulations les articulations ça nous va tout à fait c'est les articulations de la forme organique c'est les divisions les subdivisions il faut couper les choses d'après les plans qui nous traversent c'est la vision planilitaire c'est ça ce que fait le boucher 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 D'ici, comme ça, on commence à l'approuver, des arts de production et des arts d'acquisition. Ah bon, je suis dit, mais qu'est-ce que c'est l'acquisition? Il y a deux acquisitions. On peut acquérir par échange, en utilisant par échange, on peut acquérir par quartier. Bon, ce que c'est l'échange et ce que c'est l'acquisition, on continuera, on diminuera. Puis, chaque fois, tant qu'on pourra, à chaque fois, c'est comme si on avait un plan et que on découpait deux plans dans le plan. Il appellera ça, il a un nom, là, je donne le nom en grec, parce que c'est important. C'est le procédé. Kata. Pas de problème, kata, ça veut dire d'après, selon. Kata. Latos. Voilà. C'est la division selon la largeur. La division selon la largeur. En fait, Latos, c'est la bande, là. La largeur de la bande. Et Platon nous dit à la fin du sophiste. La division opère d'abord Kata-Platas. D'après la largeur. Et puis, la joute, mais il ne faut pas oublier, Elle opère aussi. Elle opère aussi Kata. Kata-Mekos. Mekos, que c'est quoi? Dans les dictionnaires, on le traduit, tout comme on traduit Platos par largeur, On traduit Mekos par longueur. Et ce que je veux dire, c'est que le proche chez Platon, ou chez les philosophes, c'est beaucoup plus rigoureux. Donc, Kata-Platos, c'est l'avant-plan. Et Kata-Mekos, c'est un plan perpendiculaire. C'est-à-dire, je divise une chose d'après deux plans. À l'avant-plan, ça me donne une droite et une gauche. Kata-Mekos, suivant le plan perpendiculaire, ça me donne un avant et un un devant et un derrière. En d'autres termes, la division est volumineuse. La division comme opération de la philosophie est volumineuse. Elle opère Kata-Platos et Kata-Mekos. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi ça veut dire? Voyez, voyez ce qu'il a fait, Platon. Quelle horreur, quelle horreur qu'il a fait. Mais vraiment, comme on raconte une légende, il a emprisonné le dragon. Il a réduit la profondeur à un simple Mekos. Il a réduit la profondeur à un simple Mekos, mais facile à dire. Car les Grecs, ils ont un mot pour la profondeur. Et ce n'est pas Mekos. C'est le dernier mot grec que je vais vous retenir parce qu'on en aura besoin. Vatos. Vatos. B-A-T-H-O-S. C'est une expression Kata-Vatos. C'est une expression Kata-Vatos. Mais enfin, elle n'existe pas chez Platon. Chez Platon, vous trouvez le mot Batos au sens de la profondeur. Vous ne trouvez pas Kata-Vatos selon la profondeur. vous trouvez Kata-Vatos chez Platon. Vous trouverez déjà des horizons et vous expliquez d'avance pourquoi. J'insiste que je traîne sur ce point. Vous trouverez Kata-Vatos à Platon. Pourquoi vous ne le trouvez pas chez Platon? Enfin, il faut mieux que je sois prudent. ou que si vous le trouviez ce serait une fois par hasard. Mais à mon avis vous ne le trouverez pas. Vous trouverez encore une fois Batos parce que c'est un nom courant mais je ne sais pas ce qui m'a fait que je ne le trouve pas à Platon. Vous trouverez Kata-Platos et Kata-Mekos. C'est parce qu'il a réduit le Batos ou Mekos. Qu'est-ce que ça veut dire réduire le Batos ou Mekos? Ben, c'est une opération qui est une véritable escroquerie c'est l'escroquerie grecque. C'est-à-dire que ce n'est pas là que c'est génial en même temps. Une profondeur. Vous voyez. Je vous vois en profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre autres que vous vous recouvrez les uns les autres. Ah, je vois. Un système de recouvrement. comme j'y vais. Donc, moi, j'ai mon avant-plan. Voilà. Mon avant-plan. C'est le fin. Voilà. Alors, une tête. C'est la même tâche. Une tête. Je fais des choses. Une tête. Voilà. C'est ma avant-plan. ma profondeur. Vous voyez. Là, les formes se recouvrent. Hein? L'un est caché derrière l'autre. Un bout de l'un est caché derrière l'autre. Là. Comment? C'est moi qui suis là. Il y a toujours quelqu'un pour qui ma profondeur est une longueur. C'est là, c'est l'âme. Il y a toujours quelqu'un pour qui ma profondeur est une longueur. simplement à charge de quoi? À charge que pour lui, il y a une profondeur qui pour moi est une longueur. En d'autres termes, la profondeur est une longueur aussi. Mais elle ne peut pas devenir longueur sans c'est une profondeur. C'est-à-dire sans qu'une autre profondeur prenne sa place. c'est-à-dire que la profondeur est une longueur possible. Une fois possible. En tant que profondeur réelle, elle est très utile. La longueur. n'est-à-dire qu'une fois la conception platonicienne de la configuration, de la configuration volumineuse définie par les plans et leur intersection. Comprenez bien. Il ne pouvait concevoir le profond, la profondeur, le batos que sous la forme d'une longueur, sous la forme d'un écorce. La profondeur était domestiquée par et dans le cube. La profondeur n'était rien d'autre que le plan perpendiculaire à l'avant-plan. c'est-à-dire une longueur. Donc, c'est très important. Mes deux résultats pour le moment, c'est les Grecs autant de Platon conçoivent nécessairement la forme comme une configuration multiplane. La multiplicité des plans est constitutive du planétarium, c'est-à-dire consiste en rapports harmonieux et assignables et géométriquement déterminables entre plans orientés différemment. tout point ou toute dimension appartient à un plan. Donc, la profondeur appartient à elle-même et ramenée à un plan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la forme comme configuration chez Platon ne peut être spirituellement ou sensiblement qu'une forme rigide, solide. Et les géométriques ou physiques. tout ça s'enchaîne. Le caractère solide ou rigide de la forme. le caractère planimétrique ou multi-plans et la réduction de la profondeur à la longueur c'est-à-dire un plan un plan perpendiculaire à l'avant-plan tout cela définit à la fois et l'art grec et la philosophie grecque au temps de Platon. Il faudrait y ajouter un quatrième et dernier caractère. Vous suivez tout ça ? Vous me suivez ? C'est... Ça vous enrottinez comme ça ? Et le dernier caractère est aussi important. C'est la lumière. C'est la même chose. La lumière elle est à son tour dépendante du cube c'est-à-dire du planétarium et de ses rapports planimétriques. Et de ses rapports planimétriques. En d'autres termes qu'est-ce que la lumière ? C'est le milieu qui occupe le cube. Autant dire que la lumière est inséparable d'un milieu. et sans doute là il faut tout de suite ajouter toutes sortes de corrections sinon ce sera un contre-sens. Il est bien connu que chez Platon il y a une transcendance comme on dit de quoi ? Mettons pour le moment une transcendance de la lumière par rapport aux formes. par rapport aux configurations. La lumière est supérieure à toute configuration. La lumière sensible le soleil la lumière intelligible le bien. Et le soleil n'est pas une forme sensible parce que toute forme sensible suppose qu'il est au-delà de toute forme. si bien qu'il ne peut pas être fixé à regarder. Et le bien n'est pas une idée c'est-à-dire une forme intelligible mais il est au-delà de toute idée. Ah, non, ça ne s'empêche pas. Est-ce que là il n'y aurait pas dans cette transcendance et du soleil et du bien est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de profondeur dans cette transcendance absolue ? Il y a bien quelque chose comme ça qui ne se laisse plus réduire à un plan. C'est au-delà de tous les plans. donc s'il y avait un batos platonicien ce serait cette transcendance. Mais enfin, soyons précis alors, dans la lettre des textes de Platon cette transcendance a fait ce point. Ce n'est pas une transcendance de la lumière, non. nous gardons les textes ce n'est pas une transcendance de la lumière. Là, je dis non. Je dis non. République, livre 6e 7 entre autres. Plus tout ce que nous savons. Je vais m'exprimer sur ce plus tout ce que nous savons. Ce n'est pas une transcendance de la lumière, c'est une transcendance de la source lumière. une transcendance de la source lumière. Vous me direz, oh ben, c'est vrai, c'est vrai, c'est très important. Parce qu'il est vrai que la source lumineuse de chez Platon est dotée d'une transcendance irréductible qui implique une espèce de son et qui semble émane et d'un fou. En revanche, la lumière, elle, n'est pas du tout dans ce cas-là. La lumière est un milieu et la lumière est un milieu qui rapporte la source lumineuse à l'œil. là, je m'avance car aucun texte de Platon ne l'est dit. Je veux suggérer. Mais Platon dépasse infiniment les textes que nous avons lus. les commentateurs qui nous parlent de Platon et qui font allusion soit à des textes perdus, soit à l'enseignement courant dans l'école nous donnent tout le détail de la théorie japonicienne de la lumière. Ce détail nous intéresse d'autant plus que il est repris par Platon qui expose toutes les thèses toutes les thèses platoniciennes concernant la lumière en quatrième Enéade chapitres 4 et 5 pour ceux qui veulent une revue scientifique pousser sur l'ensemble des théories de la lumière chez les grecs. Mais méfiez-vous Platon il procède vraiment comme si évidemment il parle à un public qui est censé connaître tout ça. Donc il procède par allusion la peine à se débrouiller c'est pas facile heureusement il y a les notes de commentateurs tout ça est bien utile mais c'est qu'on ne l'apprend de fort même c'est parce qu'il y a un point peut-être tous les plats officiels sont d'accord. À savoir la lumière est un milieu non seulement elle est assez parable d'un milieu à savoir l'air mais l'air n'est un milieu de la lumière que par accident la lumière est elle-même et dans son essence elle est elle-même un milieu elle est un milieu intermédiaire entre la source lumineuse et l'air et pourquoi ? Et le grand argument c'est si la lumière n'était pas un milieu il n'y aurait pas de sympathie universelle qu'est-ce que la sympathie universelle la sympathie universelle c'est la conspiration de tous les corps et de tous les êtres en un seul et même monde c'est-à-dire que le fait que tous les êtres entrent dans la même configuration qu'on appelle monde cette longue référence s'avance pour conclure uniquement la lumière chez Platon de même que la profondeur le batos est ramenée à un plan perpendiculaire à l'avant-plan c'est-à-dire à une longueur de même la lumière dont la source évoque un batos une profondeur inouïe la lumière est ramenée à un milieu milieu que enclos enclos dans le monde contenu dans le cube ou dans la sphère si vous m'avez suivi on touche au but je peux dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Platon il fallait tout ce détour pour dire des choses très brutes il y a de nouveau chez Platon 23 choses fondamentales et du coup il pourra employer les mêmes mots que Platon rien n'empêchera que ces mots ont pris un sens absolument moins la première chose de nouvelle chez Platon c'est le côté orient que Weringer appelle la tendance à l'infinitimulation par opposition à la tendance à l'infinitimulation la tendance à l'infinitimulation mais nous on a je préfère on en ait un point c'est mieux c'est mieux on est mieux que Weringer qu'est-ce que c'est la tendance à l'infinitimulation c'est pas n'importe quoi et c'est pas sur n'importe quel plan justement c'est la découverte d'un batos c'est la découverte d'un profond irréductible à toute immense découverte d'une profondeur irréductible à la longueur et à la largeur donc irréductible au plan irréductible au plan irréductible à l'avant-plan ça va soin irréductible à tout plan perpendiculaire ou oblique en d'autres termes alors est-ce que c'est un retour à l'Egypte comment est-ce qu'en Egypte je ne retournerai pas à l'Egypte comment est-ce que l'Egypte ne fait pas un retour à l'Egypte mais comment est-ce que l'Egypte à laquelle on retourne peut-être la même que celle à laquelle on retourne non je comprends non ce n'est pas du tout un retour c'est quelque chose absolument nouveau c'est un troisième grand moment un autre grand moment c'est fantastique tout ça chez les Égyptiens il y avait bien fond on forme sur un seul et même plan les Grecs font une première grande mutation multiplication réglée des plans dès lors réduction du fond à une profondeur puisque c'est plus sur le même plan que l'avant-plan mais réduction de la profondeur à un plan plan perpendiculaire à l'avant-plan donc les Grecs découvrent la profondeur mais la découvrent en la domestiquant chez les Égyptiens il y a du fond mais il n'y a pas de profond puisque le fond est sur le même plan que la forme chez les Grecs il y a du profond mais c'est un profond tout raffiqué c'est un profond déjà réduit à un plan simplement à un plan autre que l'avant-plan à un plan perpendiculaire donc c'est un profond réduit à une longueur j'y vais l'apport de Plotin et des Néoplatoniciens c'est la découverte d'une profondeur plus grande qui ne se laisse ramener à aucune dimension qui est la matrice de toutes les dimensions de l'espace en d'autres termes ce n'est ni un fond égyptien ni un profond domestiqué c'est un centre la découverte du profond comme sans fond ou comme plus au fond que tout fond d'un fond qu'on n'aura jamais fini d'approfondir d'un fond dont tout sort ça c'est la porte de Plotin je ne peux même pas dire je pourrais le dire comme ça qui découvrent eux qui font l'opération inverse des grecs qu'ils partent de l'arrière-plan oui oui je peux dire le fond c'est l'arrière-plan il s'est mal parlé c'est plus un plan du tout c'est au-delà de tout plan c'est ce dont tous les plans vont sortir dans un ordre peut-être quel ordre ce ne sera plus un ordre planimétrique un ordre vraiment bizarre est-ce que du sang fond vient un ordre ça ne peut pas être le même genre d'ordre qu'est-ce que c'est que cet ordre qui gêne du sang quelle histoire sans tout le dossier est en train de vraiment de changer évidemment alors il a beau parler comme Platon il nous dira l'un l'un du majuscule l'un est plus que l'être l'un est au-delà de l'être et on dira évidemment c'est par là qu'il est platoniciens car Platon l'avait dit dans des pages célèbres les arménides Platon envisage l'hypothèse d'après la terre l'un est plus que l'être bien plus en disant l'un est plus que l'être les néo-platoniciens se présentent eux-mêmes comme des commentateurs de Platon en fait rien à voir s'il y a quelque chose à voir mais tous les mots ont changé d'accent car l'un au tablette le sang fond c'est le profond irréductible à toute planitude c'est le profond irréductible à toute dimension en d'autres termes je peux reprendre exactement aussi la même chose que tout à l'heure les néo-platoniciens nous diront tout comme Platon chère de la philosophie et apparaît avec eux l'expression étrange moins chez Platon lui-même que chez les disciples il y en a des disciples qui ont des noms très très beaux très joli ça va mettons du 3ème siècle au 10ème siècle mon retour je précise cela parce que l'art mis en place on va en parler pas besoin de dire que pour ce premier aspect vous avez qu'à faire la conversion en art comme vous avez parlé de l'art grec par rapport à la philosophie grecque comme le dit les spécialistes de l'art du dentin qui est la première chose que vous faites dans l'art du dentin par opposition à l'art grec les formes à la lettre sortent d'un arrière-plan comme d'un sans-fond au point que vous ne pouvez même plus dire où commence la forme ou elle gira c'est évidemment une mise en question de la forme rigide la solide mais par quoi ? on va le voir tout à l'heure et pourquoi ? et comment ça se réalise ? ça se réalise réellement d'un sans-fond et le sans-fond vous me direz il y a un fond optiquement il n'y a pas de fond il y a un fond tactilement oui mais justement vous n'êtes pas en position d'y mettre vos dos la coupole la voûte l'arc avec les disproportions avec le type de perspective très particulière que ça va donner parce que ça va vous donner un peu d'impôt un allongement sur les quasi-verticales vous voyez il y a une mosaïque misantile par exemple la coupole il y a un fonctionnement comme quelque chose qui n'a pas du tout une moitié de sphère qui joue véritablement le rôle du sans-fond où sortent toutes les formes en d'autres termes la division il s'agit bien de diviser l'opération fondamentale dans l'arc et de la philosophie se fera bien diviser et sub-diviser seulement les néo-platoniciens divisent katapatos qu'est-ce que ça veut dire katapatos oh ils gardent pourtant ils sont platoniciens parce qu'ils nous disent oh oui il y a une division katapatos mais c'est très curieux très curieux platon distingue explicitement katapatos et katametos mécos voire la fin du sophiste les néo-platoniciens ils osent ils savent torturer les pays ils osent se réclamer du sophiste mais en fait on s'aperçoit que ce qu'on dit on dit ce dont ils nous parlent c'est une division katapatos et une division katapatos pourquoi ils ont changé parce que ça change tout la division ils disent oh oui il y a une division katapatos il y a une division selon la large c'est quoi ? c'est par exemple la division des dieux en dieux hétérogènes j'ai Zeus le dieu des dieux et il se vive en dieux hétérogènes et hétéronymes c'est à dire qu'ils n'ont pas le même nom que lui et qui n'ont pas le même nom les uns que les autres et qui n'ont pas les mêmes fonctions voilà ça c'est la division katapatos les dieux se divisent le nom le dieu des dieux se divisent en dieux qui n'ont pas le même nom et pas les mêmes fonctions c'est une division anomogène c'est une division en espèces et ils disent katapatos Zeus se défie autrement peut-être que c'est la division katapatos katapatos Zeus se défie comme Zeus puissance première Zeus puissance seconde Zeus puissance la tierce Zeus caprienne puissance bon et si j'ai pas de comprendre dans le moment parce qu'on trouvera ça c'est c'est voilà voilà quelque chose que je fais la politique qu'est-ce que c'est cette succession de puissances à chaque puissance là c'est une division katapatos elle est homogène et homonyme Zeus ne cesse pas de s'appeler Zeus suivant ses puissances et on pourra donner des noms à ses puissances il y aura la puissance titanique il y aura la puissance hémurgique il y aura la puissance arréique il y aura la puissance athénaïque là je pense à un successeur qui ont rajouté mais qui fait appel évidemment à des trucs de religion à des trucs de mystère à des spécialistes connaissent ça mais c'est une véritable succession de puissances moi je voudrais je te les donne maintenant euh oui t'as-tu le ça tombe bien récréation euh lorsqu'il ensuite le romantisme allemand va redécouvrir euh le sang fond et ce sera aussi et ce sera aussi une euh en fonction d'une théorie des puissances je pense par exemple à Schelling je dis pas du tout que ce soit euh sous l'influence de Plotin mais c'est évident que ce sont des en tout cas dans le cas de Schelling qui connaissent admirablement toute cette philosophie néo-platonicienne ça prendra encore un autre sang chez c'est d'abord au 19ème siècle allemand euh le sang fond dans le romantisme va rendre des valeurs tout à fait nouvelles mais je crois que s'il y a une origine du batos c'est-à-dire la profondeur non enchaînée la profondeur insoumise c'est-à-dire la profondeur non soumise à un plan perpendiculaire c'est là c'est là l'origine c'est le batos selon les néo-platonicien alors il va y avoir un problème énorme puisque il garde il reste platonicien il garde la division cata-platos par exemple Zeus qui le définit en plusieurs dieux qui n'ont pas le même nom mais Zeus se définit suivant la largeur se divise suivant la largeur en dieux hétéronyme mais il se divise en profondeur en puissance homonyme Zeus 1,2,2,3 ils ne doivent pas échapper c'est-à-dire quel est le rapport entre les deux divisions pour platon il n'y avait pas de problème car la division cata-mécos était un plan et renvoyait un plan et la division cata-platos renvoyait un autre plan ces deux types de plans pour être très bien machinés l'un avec l'autre dans le plan établi ça va être plus délicat comment concilier la division cata-platos qui se fait sur un plan ou des plans avec la division qui émane du sans fond la division des puissances pour que vous ayez un goût en art de l'équivalent on nous dit que c'est la vie d'enfin qui découvre quoi qui découvre deux grandes gammes la gamme lumineure et la gamme diatholique ou si vous préférez c'est la gamme chromatique la gamme dite chromatique et la gamme diatholique la gamme chromatique c'est quoi ? c'est la série des puissances qui vont du saturé au rare et c'est à dire une même couleur à des valeurs saturé moins saturé etc. au rare et flu c'est à dire du dense au rare vous y reconnaissez tout de suite dans la gamme chromatique si peu que lui et bien on reprendra ce problème un peu plus dans la gamme chromatique vous reconnaissez complètement une division qui est la gamme de la gamme et la gamme de la gamme à des fluentes et la gamme et l'art y dantin c'est quoi ? c'est la manière dont une couleur saturée raisonne avec une couleur avec la même couleur rarefie. Mais j'ai déjà trop dit avec tout ça. En fait, pour le moment, c'est quoi ? C'est des degrés de lumière, des puissantes lumières qui vont du dense au rare. Du saturé au rare. Division katamakos. La gamme diatonique, c'est quoi ? C'est la division des couleurs. Avec quatre grandes couleurs de lentilles. L'or. Le jaune. Le bleu. Non, qu'est-ce que c'est ? L'or. Pardon. L'or, le bleu, le vert, le rouge. Ces quatre couleurs fondamentales font donc l'objet d'une division diatonique. Voyez, d'un ton à l'autre. D'une teinte à une autre teinte. D'une couleur à une autre couleur. Je dirais, à la lettre, c'est une division, cette fois-ci, kata-platonique. Dans quel rapport ? La gamme diatonique. Division lafeur. S'appelle avec la gamme chromatique. Division profondeur. Vous sentez tout de suite que chez les néo-platoniciens, il faudra que, avec le renversement de Platon, il faudra que la division en largeur se subordonne et se soumette à la profondeur comme puissant du sang fond. mort à Platon. Je veux dire, la profondeur se déchaîne. La profondeur se déchaîne, se récupère. Elle ne se laissera plus ramener à une dimension, c'est-à-dire finalement à un maximum de largeur. Elle ne se laissera plus ramener à une longueur, c'est-à-dire à un plan perpendiculaire à l'avant-plan. C'est au contraire l'avant-plan, le Platos, qui sera happé par le centre. Si bien que l'un de Platon est évidemment tout à fait l'autre que le un de Platon, puisque c'est le sang fond du bètre. Autant dire que la lumière se libère. Si la profondeur se libère, la lumière se libère. Et en effet, la lumière, c'est l'émanation de l'émanation du sang fond. C'est intéressant parce que pour Plotin, c'est le temps que le sang fond, c'est le boulot, mais par excellence. En d'autres termes, la lumière n'est plus un milieu. Et tout le traité que je viens de citer de Plotin, c'est une rupture fondamentale avec Platon et l'école platonienne. A savoir, en quoi la lumière, non seulement n'est plus un milieu, n'a pas besoin de milieu. Et pourquoi que la lumière n'a pas besoin de milieu? Voilà, c'est tout simple. A répondre, Plotin, il est lumineux, d'accord, c'est bon. Et puis, ça nous dit, comment voulez-vous que la lumière ait besoin de milieu? Elle en a besoin par accident. En tant qu'elle frappe les corps. Et c'est ce qu'a cru Platon, qu'elle frappait les corps. Mais elle ne frappe pas les corps. La lumière n'a pas besoin de milieu pour une raison très simple, c'est qu'elle frappe les âmes. Et que l'âme n'a pas de localisation. Donc, aucun besoin de lumière. Aucun besoin de milieu pour la lumière. Rapport direct de la lumière et de l'âme. Indépendamment de tout milieu. Pourquoi? Parce que sans doute. Si la lumière est la première puissance du sans-fond, l'âme elle-même est une puissance qui est réveillée du sans-fond. Donc, aucun besoin de lumière. Le sans-fond, c'est la lumière. Vous voyez que pour les romans, finalement, ça ne fera pas ça. Il y a quelque chose d'étonnant là. Finalement, ce qu'on ne voit pas, c'est la grande idée des grèves. Ce qu'on ne voit pas, c'est la lumière. Ce qu'on ne voit pas, ce n'est pas l'obscur. Et chez les romantiques allemands, c'est beaucoup plus compliqué. Le sans-fond vit à l'horriviaté noir. On va y tant à noircir. Mais c'est que le faire, moi je ne le dis pas du tout. Ce qui est sans-fond, c'est la lumière. Bon, voilà. Ça, c'est le premier aspect. Vous voyez, cette découverte du pathos. D'une profondeur libérée. Mais, seconde conséquence. Seconde conséquence, et j'en aurais bien fini, je vais repartir là-dessus dans le fait de quoi. Euh, tantôt. Tantôt. Ça ne peut plus être la même conception de la forme. Somme platonistienne, il leur a bon envoyé les mêmes termes, les idées, les formes. On s'est expliqués de, sans aucun entourage, si je définissais pas en quoi. Si je définissais pas en quoi, c'est les formes géométriques au physique. C'est forcément des formes géométriques au physique, entre une fois, plus de la fois. Elles s'organisent d'après les rapports de la numérique. C'est parce que c'est une configuration de points privilégiés qui ne peuvent être déterminées que sur des plans. Les rapports entre les plans étant assimilables. C'est pour ça que, c'est parce que la forme platonistienne est configuration de plans, non, pardon, est configuration de positions et de points qui renvoient à des plans dont les rapports sont assignables entre eux. Lesquels plans ont des rapports assignables que la configuration n'est plus unique. C'est les géométriques, c'est les solides. Et presque aujourd'hui, il n'y a que ça, il ne fallait comprendre. Qu'est-ce qu'il invente ? Qu'est-ce qu'il invente ? Clopin. Je trouve étonnant. On n'a pas fini d'étudier des découvertes comme ça. C'est plein d'études. Les formes ne sont pas possibles. Qu'elles ne sont pas géométiques ou physiques. Qu'est-ce qu'elles sont ? Elles ne sont pas possibles. On devrait faire mal. Ce sont des formes de lumière. La lumière n'est plus un milieu intérieur à la forme, comme chez Platon. C'est la lumière qui crée les formes. Les formes sont lumineuses et non pas des figures géométriques. Les figures sont figures de lumière et pas figures de géométrie. Si vous voulez une formule qui résume entre autres, l'art byzantin. Les formes sont des figures de lumière et pas des figures géométriques. qui sont des figures de géométriques. Les figures de lumière sont des figures de géométriques. Et les figures de lumière, elles sortent du centre. C'est la lumière qui est bien suffisante à créer les formes. Ce qui veut dire quoi ? Il n'y a aucun besoin de la mettre dans une forme rigide. ou même de la faire réfléchir sur une forme rigide. Ah, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, non ? Elle suffit à créer les formes. sautons pour parler d'un feintre. Alors, il doit beaucoup à l'art mis en peintre. Et donc, on avait parlé une autre fois de l'aumé. Qu'est-ce qu'il fait de l'aumé ? C'est différent, c'est différent entre le public et le public. Je dois à l'un d'entre vous le savoir, le savoir mieux. De l'aumé, il a une remarque splendide dans un peu de l'aumé. Il dit, Cézanne avait cassé le trompotier. C'est-à-dire, Cézanne a cassé la forme rigide. Il a cassé la forme géométrique. Il a cassé le trompotier. Il dit, le tort des cubistes, c'est une page où l'aumé essaie d'expliquer ça, la grande différence avec le cubisme. Il dit, le tort des cubistes, c'est qu'il a essayé de le recoller. C'est très beau que l'aumé en effet. C'est ce qu'on fait depuis la lettre. Simplement, ils l'ont recollé dans le désordre. Ils l'ont recollé en... Là, bon, ils ont fait des morceaux. Ils ont recollé le convocté. C'est là qu'ils l'accusent, c'est très rare. Il dit, ils n'ont pas compris que si Cézanne l'avait cassé, ce n'était pas pour qu'on le recolle. C'est ce qu'il fallait trouver lorsque Cézanne avait cassé la forme rigide. Il ne fallait pas reconstituer cubisme à la vieille manière du solide rigide. C'est à la lettre, il faut y voir, moi, j'y vois un hommage à l'art grecque, c'est-à-dire à l'art classique. C'est-à-dire que de nos mains, lui, il est clopinant. Il est byzantin. Il fallait s'apercevoir que les formes sont créées par la lumière. Et pas par la réflexion de la lumière sur un objet rigide. Pas la réflexion de la lumière sur un objet rigide. C'est rien. C'est toujours la lumière subordonnée à la figure rigide. Non, c'est la lumière qui est créatrice de formes. Il y a des formes lumineuses et les formes lumineuses sont premières. Les formes rigides, c'est des dérivés, les formes lumineuses. C'est des formes lumineuses cristallisées, c'est des formes lumineuses solidifiées. Et ce qui est premier, c'est la forme lumineuse. Si ce qui est premier, c'est la forme lumineuse, c'est la lumière à un mouvement. qui est tout à fait distinct du mouvement de l'objet qui se déplace sous la lumière. Et Platon ne connaissait que le mouvement des objets qui les plaçaient sous la lumière. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout le temps des reflets. Ah non, c'est pas ça. De même que Delaunay s'opposait tout à l'heure au cubisme qui recomposait des structures solides, des formes rigides. Il s'oppose au futurisme. Pourquoi ? Parce que le futurisme considère les effets de la lumière sur un objet en mouvement. pas de la même manière qu'il ne fallait pas recomposer les formes rigides. Car, parce que la lumière était elle-même créative de forme, forme de pure lumière, de même la lumière un mouvement qui lui est propre et qui n'a rien à voir avec le mouvement d'un mobile sous la lumière. D'où ni futurisme, ni cubisme n'est pas ce que Delaunay pour être appelé un néo-visanisme. À savoir, le mouvement de la lumière est forme lumineuse émanant d'un sang-fond, émanant d'un gata-bathos. Un bathos. Ce bathos trouvera une espèce de figuration chez Delaunay sous la forme fameuse de la spirale. Bon. Alors, on a l'air d'en être très loin, mais vous comprenez. Depuis le début, on est en train d'essayer de vivre. Qu'est-ce que veut dire par rapport au temps à la révolution clotinienne? La révolution clotinienne par rapport au temps veut dire exactement ceci. Oui, le temps est l'image indirecte d'un mouvement. Oui, d'accord. Oui, le temps est l'image indirecte d'un mouvement, mais c'est le seul point d'accord. car ce mouvement n'est pas le mouvement du monde, c'est le mouvement de l'âme. Ce n'est pas le mouvement de l'objet sous la lumière, c'est le mouvement de la lumière elle-même. de l'âme. L'âme, le monde est configuration géométrico-physique, donc figure géométrique et solide. L'âme, elle, est figure de lumière. Le temps est une dépendance de l'âme, c'est un langage, c'est un monde, c'est une philosophie qui n'a exactement rien à voir avec celle qui nous parlait, du temps comme membre du mouvement du monde. Il s'agit maintenant d'un autre mouvement, d'une autre conception de la forme. Et qu'est-ce que sera ce mouvement de l'âme ? Le temps, c'est l'expression du mouvement de l'âme. C'est-à-dire, c'est le rythme des figures de lumière. Comment est-ce qu'on pourra définir ce mouvement de l'âme qui donne lieu au temps, qu'il n'y a plus ce qui constitue le temps. C'est le mouvement de l'âme qui fait naître le temps. Je peux dire à la fois, vous voyez, ça continue à maintenir, c'est ça qui est bizarre, ça continue à maintenir la subordination du temps au mouvement. Seulement, c'est un mouvement tellement nouveau, c'est tellement nouveau. Qu'est-ce que c'est ? Le mouvement de la lumière en elle-même n'est plus le mouvement de l'objet sur lequel la lumière se réfléchit. le mouvement des formes lumineuses en elle-même et non pas le mouvement des formes rigidales, des formes solutaires, le mouvement des figures de lumière et pas le mouvement des figures de survie. Tout a changé. C'est un autre temps. Il reste subordonné au mouvement, c'est un mouvement tout à fait nouveau, radicalement nouveau. Et entre ces deux types de philosophies, il y a autant de différence qu'entre l'art grec et l'art qui semble. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nouveau mouvement et quel temps, quel type de temps en sort ? Et c'est que nous serons la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada